14-14 de Silène Edgar et Paul Béorne aux éditions Castelmort. Lecture du chapitre 6. 14 janvier 1914. Depuis lundi dernier, l'école a repris. Fini les corvées des vacances d'hiver. Adrien est heureux d'entrer tous les matins dans la petite salle qui tient lieu d'école. Pour les garçons, au-dessus du bureau du maire. Les filles ont cours dans une autre salle avec leur propre maîtresse. Et Adrien ne retrouve Simone qu'à la sortie des classes, à sa grande peine. Ses galoches raclent le plancher vieilli, incrusté de blanc crayeux taché de bleu. Le poil ronronne. L'odeur d'encre fraîche que le petit Marcelin verse dans les encriers, en essayant de ne pas se tâcher, donne le sourire à Adrien. Il avait lui aussi été chargé de cette mission quand il était entré en onzième. À l'époque, c'était le vieux maître Pierre qui s'occupait de la classe. Maître Julien l'a remplacé il y a deux ans, quand Adrien est entré en sixième. C'est un jeune homme d'à peine vingt-cinq ans. Assis à son bureau sur l'estrade, il est plongé dans un épais manuel. Ses cheveux taillés courts et sa petite barbe le vieillissent, mais ils gardent un air juvénile, comme s'il était leur grand frère et non leur maître. Ses doigts fins tapotent la lourde règle de bois dont il ne s'est jamais servi pour les frapper, contrairement à son prédécesseur. Sa sérénité ne semble pas pouvoir être troublée par quiconque. Pourtant, Lucien et Edmond taquinent Marcelin en menaçant de lui lever le coude, ce qui déverserait un flot d'encre sur le bureau. André et Ernest bavardent. Le petit Louis tape ses godillots à l'entrée pour en faire tomber la neige. Adrien ne voit pas Jules, le frère de Simone. Qu'a-t-il préféré faire ? Traire les vaches ? Couper du bois ? Ou tout simplement vagabonder un peu sur le chemin pour venir ? S'il ne vient pas aujourd'hui, alors qu'Adrien a déjà dû faire l'exposé pratiquement tout seul, ça sera le comble. Quoique, après tout, il se débrouillera bien sans lui. Ça évitera même que Jules ne dise des bêtises. Adrien ne rejoint pas tout de suite sa place, car il n'a pas envie de subir les ventardises de Lucien. C'est son voisin de derrière, et c'est aussi son rival pour la place de premier de la classe. Il exhibe fièrement une montre qu'il a sans doute eue à Noël. Son père est le docteur du village, il est riche, et Lucien ne se gêne pas pour signifier aux autres, ne ratant pas une occasion d'embêter Adrien. Il attend sûrement que celui-ci s'approche pour annoncer le prix de son nouveau jouet. Adrien s'absorbe dans une carte d'Europe, affichée à gauche du tableau noir, pour éviter de paraître intéressé par son manège. Il s'attarde sur les frontières de la France, l'Alsace et la Lorraine que les Allemands ont prise à la France en 1870. Puis son regard dérive vers les pays nouveaux dans les Balkans. Il passe à la carte qui suit. Un planisphère où les colonies sont en couleur. Le jaune, les possessions britanniques, est omniprésent. Mais l'éclat du bleu français donne au rose bif un teint verdâtre. N'empêche qu'ils sont plus étendus. Heureusement, les boches n'ont que des petites taches vertes, ici et là. Le maître n'aime pas qu'Adrien pense comme ça. Il dit que l'entente entre les peuples commence par le respect de chaque individu. N'empêche que personne n'aime les fritzes. Adrien, s'exclame Jules, qui entre en courant et ébouriffé. Il paraît que tu as ramené tes illustrés. Lucien a entendu. Il n'a même pas l'occasion de faire un commentaire. Parce qu'au même moment, maître Julien tape sur le bureau avec sa grande règle en bois. Ordonnant par ce geste que chacun rejoigne sa place pour débuter la journée. Adrien jette un regard triomphant au fils du médecin. Puis fait un clin d'œil à son ami. Ils s'assoient tous et le silence se fait. Bonne année à tous, jeunes garçons. Qu'elles soient propices à vos études et que nos trois candidats au certificat de fin d'études fassent notre fierté. Sans maître Julien, Adrien n'aurait même pas pensé à se présenter. En général, au village, seuls un ou deux élèves par an le font encore. C'est toute une affaire. Il faut préparer l'examen avec soin pendant plusieurs mois. Il se déroule fin juin devant les maîtres de tout le canton et de beaux cadeaux sont offerts aux lauréats. Livres, dictionnaires et comptes à la caisse d'épargne. Cela permet de devenir facteur, gendarme ou cheminot. Ou même d'intégrer le petit lycée de l'an grâce à une bourse. Puis le lycée pour un jour rentrer à l'école des arts et des métiers. C'est le rêve d'Adrien, devenir ingénieur. « Adrien, vous dormez ou quoi ? » lui demande le maître, d'un ton si vif qu'il sort immédiatement de sa rêverie. On vous attend pour l'exposer. En se levant précipitamment, le jeune garçon s'empêtre dans la bandoulière de sa besace et manque de tomber, ce qui fait rire Lucien. Puis toute la classe. Jules l'aide à se retresser et en profite pour lui souffler. « Tu parles, hein ? » Cela convient au jeune homme qui explique de façon posée la situation coloniale de la France jusqu'à ce que le maître l'interrompe à la fin de la seconde partie. « Vous avez assez parlé. Laissez donc la troisième partie à votre camarade. C'est un travail de groupe. » Jules le regarde paniqué et Adrien lui passe ses notes. Hélas, il n'a pas écrit de façon très lisible et son ami s'en mêle les pinceaux. Il mélange Inde et Cochinchine en parlant de cochon d'Inde, ce qui fait hurler de rire toute la bande de petits louis. Puis il évoque les barbares d'Algérie au lieu des berbères. Le maître, impassible, le laisse finir en beauté avec les macaques de Nouvelle-Calédonie qu'il confond avec les canaques. C'est la franche ricolade dans la classe. Tout le monde se moque d'eux et Adrien ne sait plus où se mettre, regardant avec inquiétude le bonnet d'âne sur l'armoire du fond, dont il a peur qu'on les affuble. Il sait que maître Julien n'aime pas du tout que ce mot des autres cultures et il s'attend au pire. Bon, 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 commence le maître. Visiblement, seul Adrien a travaillé et cela vous fait honneur ni à l'un ni à l'autre, car le travail de groupe nécessite une entente sur le partage des tâches. Certes, Adrien, vous avez travaillé dur, mais je savais déjà que vous pouviez le faire. « Je vous avais demandé cet exposé pour tester votre capacité à travailler avec un camarade. Vous avez échoué. Jules, je ne vous félicite pas non plus, vous avez mis votre camarade dans une situation difficile. Vous aurez un nouvel exposé à faire en vous répartissant le travail, équitablement cette fois. » Adrien retourne à sa place, la mort dans l'âme, et constate que Lucien en a profité pour lui voler son illustré. « Rends-le-moi ! » « De quoi ? » « Mon illustré, tu l'as dans la main. » « Qu'est-ce qui se passe encore ? » demande le maître. « Adrien était en train de me montrer son illustré, » répond Lucien d'un air innocent. « Vous ne croyez pas que vous en avez assez fait pour aujourd'hui. Donnez-moi ça et concentrez-vous sur votre travail. Le certificat ne va pas tomber du ciel, tout cuit dans le bec. » Lucien ricane de son mauvais tour, et Adrien serre les poings. Il passe le reste de la journée à s'inquiéter de sa punition. Encore un exposé avec Jules. Ça ne marchera jamais, son ami s'en fiche complètement de l'école. Il ne pense qu'aux chevaux et à son futur apprentissage. Quand il rentre enfin chez lui, sa mère est seule dans la cuisine, occupée à préparer le repas. Elle lui tend une tartine avec un sourire fatigué. « Tiens, mon grand, prends des forces. Ton père t'attend à l'étable. » « Mais maman, vas-y vite, il n'y a plus grand-chose à faire. Lucien est déjà en train de traire. Vous aurez fini plus tôt et tu pourras travailler après le repas. En plus, tu as reçu une autre lettre. Il faudra répondre. » « Encore ? Papa va se plaindre que juste des chandelles ! » peste Adrien avec agressivité. « Ne me parle pas comme ça, répond sa mère, d'un ton là. Je n'y suis pour rien. Ce n'est pas en te fâchant perpétuellement que tu obtiendras ce que tu veux. Amène donc Marthe avec toi. » Il baisse le nez, un peu honteux. Quand elle lui tourne le dos pour remuer la soupe, il l'observe. Elle a les épaules voûtées. Des mèches folles s'échappent de sa coiffure. Un simple chignon réalisé à la hâte. Sa robe est d'un bleu passé et son tablier sale, couvert de grosses taches. Elle a des petites rides au coin des yeux et la peau rougie par la chaleur du feu. Il peine à imaginer qu'elle a été jolie demoiselle de la ville autrefois. Vu la manière dont Adrien parle de sa mère dans sa lettre, elle doit être bien belle, avec des robes délicates et sa coiffure soignée. Adrien, avec un H, est tiré de sa rêverie par sa petite sœur qui lui tire sur sa manche. « Adrie, tu me portes ? » « Marthe, tu as quatre ans, tu peux marcher toute seule. » « Tu me portes sur tes épaules, » insiste la petite. « D'accord, cède Adrien en souriant. » Elle sautille de joie, agitant ses belles anglaises. La petite a les cheveux naturellement bouclés, d'une couleur si pâle qu'il semble être des rayons de soleil qu'elle aurait attrapés et attachés à sa chevelure. Ses grands yeux bleus sont malicieux et elle est très caline. Elle est bien plus jolie que Lucienne, dont la mauvaise humeur perpétuelle durcit les traits. En y pensant, Adrien constate que Lucien a le même air constipé. Ça doit être le prénom qui les rend si désagréables, l'un et l'autre. À l'étable, Marthe se précipite sur le foin pour en donner à sa vache préférée, Douce. Elle porte bien son prénom, celle-là aussi. « Ah, Tevla ! Occupe-toi donc de Douce pendant que Lucienne termine avec Bretonne et porte ton chaudron à la laiterie que ta mère puisse faire le beurre. » Adrien place son chaudron sous les pies de la vache et la traie avec douceur. Marthe la brosse et lui donne un peu de sel à la main. Puis les trois enfants portent les chaudrons remplis de lait dans la pièce d'à côté, plus basse de plafond et dont les fenêtres sont grillagées pour éviter les mouches. De grands pots recueillent le lait tout frais. La mère se chargera au petit matin de recueillir la crème pour la mettre dans la barâtre. La battre et obtenir du bon beurre blond. C'est ainsi qu'ils gagnent leur vie avec la crème et le beurre qu'ils fabriquent pour le village. Il est si goûteux qu'ils fournissent aussi deux restaurants des environs. Après avoir bien travaillé, les cinq membres de la famille profitent pleinement de la soupe aux choux et de la salade de pommes de terre proposées par la mère. Quand enfin le repas s'achève, Adrien, avec un H, commence par faire ses exercices de mathématiques et de grammaire. Il retarde le moment d'ouvrir tout de suite la lettre de ce cousin prétentieux. Et il avait raison de s'inquiéter. Adrien, avec un A, se vante sans retenue. Il veut être artiste peintre, comme si c'était un vrai métier. Et il l'agace avec sa Marion. Adrien, avec un H, n'en a rien à faire de cette fille. Il hésite à lui répondre quelque chose de très méchant. Mais soudain, son regard se pose sur le dessin de sa dernière lettre, la montgolfière magnifique, et les personnages crayonnés avec tellement de vivacité qu'il aurait envie de s'envoler avec eux, loin de sa vie misérable et de son avenir de paysan à Corbéni. Est-ce que Adrien a envie de s'envoler lui aussi ? Le poids de la journée lui tombe sur les épaules. Il n'a soudain plus envie de se battre, ni de jouer, ou plus fort. Alors au lieu de ça, il raconte tout ce qu'il a sur le cœur. Lucien qui l'embête, l'exposé raté, son père qu'il ne veut pas qu'il poursuive ses études. Tout. La lettre Je te décris la scène pour que tu puisses l'imaginer. Jules dit des bêtises plus grosses que lui, avec un grand sourire, heureux de faire rire les copains. Il se bidonne tellement qu'Ernest en tombe par terre. Moi, j'essaye de lui faire des signes, mais il ne me regarde même plus. Et je vois le maître qui fronce les sourcils avec le coin de ses lèvres qui tremble, comme s'il se retenait de crier. J'avais vraiment honte. Je croyais que Jules allait recevoir une volée de bois vert. Mais en fait, c'est moi qui ai presque tout pris. Après, il y a cet idiot de Lucien, le fils du médecin, qui m'a piqué mon illustré. Oui, il l'a volé dans ma besage directement. J'étais tellement énervé. J'ai voulu le lui reprendre. Tu te rends bien compte ? Un cadeau de mon grand-père. Eh bien, c'est encore moi qui me suis fait anguirlander. Et comme si tout cela ne suffisait pas. Je rentre à la maison pour me faire réprimander par ma mère. Moi qui pensais discuter avec mon père pour qu'il me donne l'autorisation de poursuivre mes études. Ce n'était vraiment pas le bon jour. Il lui demande même s'il n'aurait pas des idées pour faire son exposé avec Jules. Comment ferais-tu, toi, pour travailler avec quelqu'un qui ne fiche rien, à part en faisant tout à sa place ? Quand il a fini, il y a quasiment deux pages, pleines. Avant de fermer l'enveloppe, il se dit que le rêve de son cousin mérite d'être un peu encouragé, même s'il paraît fou. Et il rajoute un pop-scriptum. P.S. Au fait, tu dessines vraiment très bien. Je n'ai pas compris le rôle des personnages, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ta montgolfière était magnifique. Fin de la lecture du chapitre 6. Résumé du chapitre 6 du livre 14-14. Donc ce chapitre, il se passe en 1914 et on va suivre une journée d'école de Adrien avec un H. C'est la rentrée scolaire après les vacances d'hiver et il entre en classe. Les garçons et les filles sont séparés. Les garçons, ils ont une salle au-dessus de la mairie. L'instituteur, c'est quelqu'un qui a 25 ans, c'est un nouvel instituteur qui a une grande règle mais qui ne tape pas les élèves avec. Et donc Adrien doit faire ce jour-là un exposé avec Jules. On se rappelle de Jules, c'est le frère de son amoureuse mais c'est un garçon qui aime beaucoup jouer dans les champs et qui n'aime pas, qui aime le travail de la ferme mais qui n'aime pas étudier. Donc c'est Adrien qui a dû tout préparer, l'exposer tout seul. Quand il arrive, on découvre un nouveau personnage, c'est Lucien, le fils du docteur. Et lui, il est très prétentieux et il a reçu une montre pour Noël. C'est une montre qui coûte beaucoup d'argent et quand il voit Adrien rentrer dans la classe, il a envie de lui faire envie, justement, et de dire le prix de la montre. Alors du coup, Adrien, il traîne et il va regarder la carte des colonies. Les colonies, c'est des pays en Afrique qui étaient à l'époque gouvernés par d'autres pays d'Europe. Il y avait des colonies françaises, des colonies anglaises et il y avait très peu de colonies allemandes. On voit que Adrien, avec un H, n'aime pas les Allemands. Mais le professeur, lui, il trouve que c'est pas bien, qu'il faut respecter tous les peuples et qu'il ne devrait pas y avoir de haine entre les Français et les Allemands. Et donc, pendant qu'il s'assoit, déjà, il y a Jules qui arrive et Adrien, il a un illustré, c'est-à-dire un magazine qu'il a reçu de son grand-père. Et donc, Jules, son copain, qui n'a pas travaillé pour l'exposer, mais qui est quand même son ami, il le dit, ouais, ton magazine, il est super beau. Et du coup, Lucien, il est un peu jaloux parce qu'il voulait que tout le monde regarde sa montre à lui et Jules, ce qui l'a intéressé, c'est le magazine d'Adrien. Et puis, ils sont appelés pour faire l'exposé au tableau. Et du coup, Jules, il demande à Adrien de faire l'exposé lui-même parce que lui, évidemment, il n'a rien préparé. Et Adrien, il démarre l'exposé, il fait la partie 1, la partie 2. Et quand il ne reste plus que la partie 3, le maître demande à ce que ce soit Jules qui la fasse. Et Jules, il ne comprend rien, il se trompe dans les noms des colonies. Du coup, le maître, il pense qu'il insulte les gens et que c'est moqueur et le maître n'aime pas du tout qu'on soit irrespectueux des autres peuples. Et au final, il dispute Adrien en disant qu'il a fait l'exposé tout seul, que Jules n'a rien préparé et qu'Adrien, c'est un enfant intelligent qui prépare le certificat d'études. C'est un diplôme important, ils ne sont que 3 dans la classe à le préparer. Et il savait qu'il pouvait faire un exposé. Mais ce qu'il attendait de lui, c'est de pouvoir travailler avec quelqu'un d'autre et donc, il a échoué. et ils doivent refaire l'exposé. Il dispute Jules aussi en lui disant qu'à cause de lui, son ami est dans une situation difficile. Ensuite, Adrien rentre à la maison, sa mère lui demande d'aller aider de travailler à l'étable avec son père pour traire les vaches et Adrien n'a pas envie. Et sa mère le dispute en lui disant qu'il doit obéir à son père. Il emmène sa petite sœur, il va traire les vaches et sa mère lui dit au fait, tu as reçu une lettre de ton cousin, il faudra aussi lui répondre. Donc, le soir, il est déjà tard quand le repas est terminé. Adrien doit encore faire ses devoirs de mathématiques et de grammaire et avant de dormir, il veut répondre à son cousin. Il voulait se fâcher mais finalement, il est tellement malheureux qu'il décide de se confier à son cousin et il écrit une lettre dans laquelle il raconte sa journée. Il raconte que le professeur l'a disputé, que sa mère l'a disputé aussi, qu'il doit faire un exposé avec Jules et qu'il ne sait pas comment faire. Il termine en lui disant mais comment est-ce que tu vas faire, comment est-ce que tu ferais toi si tu étais à ma place pour travailler avec quelqu'un qui ne veut pas travailler ? Et au début, il était très jaloux de son cousin parce que son cousin dit que sa mère est belle et lui, il se rend compte que sa maman elle a tellement de travail qu'elle n'est pas bien coiffée, elle n'a pas de beaux habits, elle a des tâches sur ses vêtements et il était un peu jaloux et finalement, son cousin lui a dit qu'il voulait devenir peintre et lui, il dit quel métier bizarre de vouloir devenir peintre mais finalement, il fait un pop scriptum c'est-à-dire un petit message qu'on rajoute après la lettre et il lui dit tu dessines très bien mais je ne comprends pas ce que font les personnages sur ton dessin et c'est comme ça que se termine le chapitre 6. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501